bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier votre mclaren senna de chez lego 7 4223 afin d'obtenir un volant fonctionnel pour ça il va falloir d'abord démonter le véhicule on commence par les rétroviseurs on ouvre ensuite les panneaux latéraux qui nous donne accès au capot cette petite pièce ici devrait rester là ensuite on enlève la partie avant puis la barre avec les fameux panneaux latéraux cette barre ici à l'avant qui maintient l'axe en place puis la partie basse du pare brise les supports des rétroviseurs enfin les portières et le support du volant ensuite on va se concentrer sur cette zone ici il faut retirer cette petite fondelle puis le connecteur ainsi que la barre moi je préfère les garder ensemble c'est plus pratique ensuite on va retirer cet élément ici ainsi que les deux pins qui permettent de le connecter on va retirer la barre en forme de L qui est ici la soupine peut être retirée aussi et on va retirer la barre de 5 à l'intérieur maintenant pour retirer cet engrenage on va utiliser un séparateur de briques et le placer entre l'engrenage et la barre pousser légèrement et vous voyez ça vient tout seul la barre et l'engrenage on va aussi retirer l'axe et le connecteur qui sont ici et le dernier élément à retirer c'est ce petit pin gris ici qui est gênant pour ça on va retirer et retourner le véhicule prendre un autre axe qu'on a retiré précédemment et en poussant légèrement sur la barre voilà il a disparu alors première étape on va reprendre cet élément ci qui contient le volant retirer le pin bleu et le placer juste ici à côté du connecteur bleu on va ainsi prendre un axe de 3 le placer sur le volant remettre le volant en place dans son connecteur on va mettre mettre ce connecteur ci à nouveau une barre de 3 et on va mettre un tout petit embri ça c'est fait maintenant sur le châssis on va positionner cette brique sur le pin bleu sur le pin bleu qu'on a mis à l'instant et vous voyez il faut la laisser légèrement de travers ensuite on va prendre une barre de 3 et 2 lignes de 3 et les placer à travers comme ceci afin de placer le tout ici maintenant on va remettre en place l'axe de direction donc pour cela il nous faut une barre de 10 un engrenage moyen et l'engrenage retiré précédemment on le remet à sa place on passe la barre à travers on fait légèrement dépasser de l'autre côté afin de pouvoir mettre l'axe suivant et on pousse jusqu'au fond afin d'aller se connecter ici et voilà tout est en place maintenant on va replacer le volant en prenant bien soin de garder cet élément-ci juste à côté de l'autre axe voilà et là on voit que l'axe gris et l'axe noir sont alignés il n'y a plus qu'à faire pivoter cet élément-ci et tout est en place et maintenant vous voyez que si on fait pivoter les roues le volant tourne maintenant il n'y a plus qu'à reconstruire le châssis du véhicule donc on reprend la barre droit en forme de L qui se relacait ici la petite bandelle grise ici le pin bleu de 3 avec le connecteur qui va en face et là on a les mêmes points de connexion un peu partout alors afin de rendre le total un peu plus propre on peut récupérer ces deux barres-ci qui étaient ensemble récupérer les deux pins noirs qui étaient dans les connecteurs pour mettre une autre barre de 7 comme ceci et ensuite on va connecter le tout au capot à ce niveau-là on va récupérer deux pins noirs supplémentaires et on met ça comme ça donc là ce que vous voyez c'est qu'il y a un trou ici et donc pour le cacher on va enlever cette pièce et la petite tube noire et ce qu'on va faire on va prendre une petite plate de 1 mettre une tile de 2 et on met ça au-dessus ça le trou est bouché ensuite on peut mettre une plaque de 2 en dessous ici voilà et remettre cette pièce comme ça le capot est à nouveau complet on va remettre la barre qui bloque l'axe la partie avant ici on va remettre ça bien on va remettre la partie avec les panneaux latéraux voilà et on a à présent le capot qui vient se fixer là et donc vous voyez ce qu'on a construit à l'instant ça permet de fermer le capot ici et d'avoir quelque chose de propre surtout le dessus du véhicule on va mettre la partie avant du barre-rise et avant de fermer les supports de rétro-rise alors je sais pas pourquoi il a mis ces pièces en bleu je les remplace par des noirs je trouve que ça va beaucoup mieux voilà on referme les panneaux on remet les portières et on finit en replaçant les rétro-riseurs et en connectant les éléments du pare-rise on va remettre cette barre et voilà le volant permet maintenant de faire tourner les roues du véhicule alors j'ai volontairement mis le le petit engrenage sur le volant et le grand engrenage sur la barre ça permet d'avoir plus de mouvement quand on fait bouger les roues je trouve ça plus joli comme ça voilà et bien sûr sur le toit ça fonctionne voilà j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et j'espère vous retrouver bientôt à la prochaine